Pour réaliser une palpation abdominale, il faut que le patient soit allongé en décubitus dorsal, sans oreiller sous la tête et avec les jambes légèrement relevées. L'abdomen peut être divisé en neuf cadres. La région épigastrique, la région ombilicale et la région hypogastrique. L'hypocondre droit, le flanc droit, la phociliaque droite. L'hypocondre gauche, le flanc gauche et la phociliaque gauche. La palpation abdominale doit s'effectuer cadran par cadran avec des mains à réchauffer. Notamment, on peut les réchauffer par friction. La palpation abdominale peut s'effectuer à deux mains, avec une main l'une sur l'autre ou à une seule main. Nous allons commencer par une zone non douloureuse et progresser ensuite vers la zone douloureuse. La palpation abdominale s'effectue de la superficie vers la profondeur. Pour palper le foie et une éventuelle hépato-mégalie, il faut placer sa main droite sur le côté droit de l'abdomen, parallèlement au muscle grand droit et l'extrémité des doigts doit se situer en dessous de la matité hépatique. On demande alors au patient d'inspirer, relâcher. Le bord inférieur du foie apparaît lors de l'inspiration du patient. Il peut donc être palpé. A l'état normal, on perçoit une crête ferme, régulière et lisse. La palpation abdominale permet aussi de détecter une splénomégalie. Pour cela, on se place à la gauche du patient. On place la main droite sous le rebord costal gauche du patient, à qui on demande d'inspirer profondément. Inspirer, relâcher. On appuie en direction de l'organe. Normalement, la rate n'est pas palpable chez un sujet normal. Et si c'est le cas, il s'agit d'une splénomégalie. La défense et la contracture sont deux signes que nous devons rechercher à la palpation abdominale en cas de douleur abdominale. La défense est une sensation de résistance tonique. La main se heurtant à une résistance de la paroi abdominale qu'elle peut cependant vaincre lorsque la palpation est faite avec douceur. La contracture est une sensation de résistance invasible à laquelle se heurte la palpation et qui serait dit de plus en plus lorsque l'on insiste. Enfin, lors de la palpation abdominale, il ne faut jamais oublier de palper les orifices hernières. Les orifices hernières s'examinent chez un patient couché, puis en position debout. Ils s'examinent aussi en hyperpression abdominale, par exemple lorsque le patient tousse. Nous devons examiner l'orifice hernière qui correspond à la ligne blanche, la zone ombilicale, l'orifice ombilical, les orifices hernières inguinaux et enfin les orifices hernières scroto. L'examen abdominal et notamment la palpation abdominale doit être dirigée par l'interrogatoire du patient en fonction des signes que l'on soupçonne et les résultats de cette palpation abdominale doivent être ensuite confrontés à des examens morphologiques. du test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada